Voila bonjour ici donc on continue dans les solides de platon donc on fait maintenant donc le cube où il y a donc huit angles comme ceci pour douze tubes donc ici c'est des tubes que j'ai pris en longueur 60 cm donc c'est des connecteurs en 14 mm pour du tube en 16 donc c'est toujours deux par deux vous saurez donc si on prend des connecteurs en 12 pour prendre des tubes en 14 si on prend des connecteurs en 10 pour prendre des tubes en 12 deux par deux voilà donc je répète à chaque fois ça donc voilà pour que ça soit bien ancré et donc on utilise de notre fameuse graisse au cuivre qui sont faciles à emboiter donc là maintenant on forme le cube on va essayer de se mettre par terre oui ça va mieux par terre on dirait voilà je suis désolé moi je suis voilà je suis pas organisé du tout quand je fais l'essentiel c'est le résultat final donc c'est pas sourcier pour pour les cubes je prenais toujours cette graisse à la main c'était dégueulasse donc voilà je vais enfin trouver un pinceau pour ne pas dégueulasse on prend cette graisse pour pour faciliter le démontage déjà notre envase est faite de crème on et ça de bon ça reste encore assez maniable voilà le culé on est pas en train de faire de la mécanique de précision voilà les montants sont faits donc en général moi j'essaye de me faire des repères voilà donc là ça fait à peu près 7 cm et là ça fait un peu plus haut donc c'est pour qu'on se repère pour essayer d'avoir toujours dans le même sens donc là on a mis pour le bas on a mis les 7 cm ici et le côté le plus long vers le montant et là maintenant on fait l'inverse donc le côté long on le met vers en bas voilà ouais bon maintenant peut-être que ça serait peut-être mieux à ce niveau là de mettre la caméra ici ouais je pense que c'est mieux voilà voilà le cul lui est comparé aux autres modèles il est pas si difficile comme ça voilà après le plus dur après il me reste le on a déjà la pyramide on a déjà le tétraèdre d'ailleurs je vais faire une vidéo après on a le cul on a la mercaba on a le dodecaèdre le pentagon dodecaèdre voilà on aura même plus que toutes les formes du plateau de feu c'était un projet c'était un projet déjà depuis des années déjà avec mon ancien collègue le cowboy mais ça s'est jamais finalisé voilà on va mettre toutes ces formes là des emplois sur des réseaux Hartmann ou des endroits énergétiques ou des endroits énergétiques chaque forme géométrique a une signification un symbole symbole du feu symbole de la terre voilà donc on aura plusieurs voilà faut pas hésiter un peu pour taper toujours le dernier qui est un peu plus difficile c'est normal c'est la clé de vous de commander donc il faut que ça rentre un peu un peu forcé c'est bon il y a tout qui se déboitrait voilà 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 notre cube est fait comme vous pouvez le voir ça tourne nickel en équilibre voilà alors le cube l'octahèdre c'est deux pyramides un à l'endroit un à renverser donc ici donc ici la mer capa voilà ici la mer capa on va mettre ça comme ça voilà voilà vous voyez voilà maintenant je prépare le tétraèdre et je me reprends après c'est parti